Comment faire les glossaires avec le logiciel SAGE sans gestion commerciale ICF ? Salut les amis, moi c'est François de Gafinsota, cette fois-ci nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avons entamé. L'autre fois nous avions vu les réductions, l'autre fois on avait vu au niveau des barèmes ici, au niveau d'ici on avait soldats et promotions clients. Nous avons fait des choix de promotion, aujourd'hui nous sommes là pour continuer avec les glossaires, les glossaires voilà ici, c'est toujours dans l'anglais structure, le bouton glossaire, glossaire le glossaire c'est quoi ? Je vous rappelle que pour faire une promotion vous savez on va faire une promotion c'est vrai, mais les glossaires c'est une information qu'on doit faire passer sur nos factures, là comme ça on fait de la publicité. Bon on dit souvent une pierre deux coups c'est ça, donc on fait la réduction ça c'est ça ça captif d'ailleurs, maintenant après avoir fait cette réduction nous allons signaler sur la facture comme quoi et bénéficier d'une réduction de tant 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 voilà, vous comprenez ? Donc c'est qui va fidéliser nos clients ? Même si la personne va à la maison à chaque moment qu'elle voit la facture elle sait que à ceux-là chaque fin du mois ils font des réductions ils font ceci donc ça va finaliser et fidéliser plutôt les clients. Donc les amis nous allons faire ce qu'on appelle les glossaires mais avant de faire les glossaires nous allons aller revoir nos barèmes qu'on a fait puisque on va voir ici solde, on va voir qu'on va voir, qu'on va verre qu'on va voir quels articles on a pris pour ces gens, là, chose la promotion on va voir, association promotion voilà article 5K c'est quoi l'article 15, voilà, huit, bon, article 15 cellules non, cellules qu'on a pris pour la promotion, on va voir, l'article 15 d'accord maintenant cette fois ci nous allons aller au niveau de barème non barème c'est là on était là on a vu dans glossaire nous allons créer notre glossaire maintenant les amis va créer notre glossaire glossaire on appuie mais là il ya deux types de glossaires comme vous le voyez bien il ya glossaire article et glossaire document quelle est la différence glossaire article c'est son des réductions que vous devez faire que vous allez faire par article d'accord maintenant glossaire document c'est son des proches et que vous avez sans des informations que vous allez passer d'une manière générale ça ne concerne pas et un article spécifié vous comprenez bien alors que glossaire articles c'est une information dédiée à un seul article si vous voulez faire une réduction concernant un seul article voilà pour utiliser un glossaire article de ce document d'en bas en fait vous pouvez utiliser vous savez c'est dans le domaine de marketing sinon dans les anciennes versions tout ceci là c'est un bouton un fait et vous vous même ça vous qui savez quoi faire non c'est dans le paramétrage d'accord ok maintenant nous allons faire ceci nous allons commencer c'est la même chose un quel qu'en soit article ou bien document là c'est même type de glossaire d'accord donc on va faire glossaire article nouveau nouveau maintenant nous allons mettre un bon intitulé glossaire 1 glossaire article 1 raccourci moi je mets j'ai un d'accord voyez la période la période sur laquelle vous voulez faire votre promotion donc vous allez déterminer la période ici nous la période nous allons déterminer c'est du 1er octobre au 31 d'accord du 31 octobre vous voyez bien d'accord maintenant le texte quel texte vous voulez vous voulez faire vous l'affiché sur la facture dans les tests que vous l'avez affiché sur la facture vous écrivez les textes là ici bon moi je vais écrire ici et le test est bien édité voyez le test d'appes vous allez venir que le test le test que vous voulez chez nous ici on a écrit chère client bénéficier d'une réduction de 10% sur l'achat du régime au 5 kg dans toutes nos boutiques du premier au 31 octobre 2022 ce qui suit là c'est le slogan c'est votre slogan d'accord le slogan de deux mots de votre enseigne quoi d'accord avec nous le panier de l'aménagerie en sécurité bon d'accord maintenant après avoir mis notre message ici là on vient associer l'article en question régime ou la c'est quoi c'est quel article on va chercher le régime au c'est le premier article à voir l'article 1 d'accord on l'associe donc même vous voyez on a déjà créé notre glossaire là ça d'accord on valide par ok le glossaire article est créé même chose pour glossaire documents ce qu'on a fait là c'est la même chose et on voulait créer un glossaire document c'est la même chose vous allez vous voyez c'est la même chose c'est la même chose d'accord ok on va pas créer pour le document ces articles seulement pour en titre d'exemple quoi vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous à la maison ok voilà donc on a déjà créé notre glossaire qui est là on va maintenant attribuer on va les faire et ce qu'on a fait l'autre fois là c'est à dire la promotion n'avait pas fait cela n'a pas pris un compte par rapport à l'article 1 donc nous on va faire barème sur des promotions par rapport à l'article 1 d'accord on va modifier on va modifier ici l'association là ça va peut être l'article là on va on va supprimer l'article là oui et à fêter l'article 1 d'accord origineux 5 kg donc c'est ça mais voilà modifié la remise n'est plus de 3% c'est 10% c'est 10% d'accord et voilà c'est bien maintenant on va le part ok ok et enferme d'accord les amis quand on fait ceci là rassurez vous c'est pas fini c'est pas fini donc il faut aller paramétrer il fallait paramétrer la facture en question donc sur ce les amis je vous dis que le paramétrage vous qui aimeriez faire avant savoir comment faire des paramétrages écrivez nous tout simplement nous avons nos coordonnées dans la description écrivez nous avons fait une formation digne de ce nom de a à z pour donner une formation sur l'utilisation c'est à dire que l'emplacement l'utilisation de sur l'utilisation commerciale de a à z jusqu'à et comment l'impression des factures d'accord pouvez modifier tout ce que vous voulez d'accord donc vous allez voir la manette dont les choses évoluent nous allons maintenant créer une facture vous allez voir à tout à l'heure ok les amis nous allons créer une facture nous allons éditer une facture et vous allez voir la manette dans la chose évolue d'accord dans l'autre et dit une nouvelle facture on va les factures trois factures d'accord voilà maintenant numéro voilà l'hiver neuf ans c'est même neuf ans à la référence 20 d'accord et on commence à vendre on prend dans un premier temps on le laisse en vendu là on n'avait pas acheté ça m'a pas mis beaucoup de choses là dedans on va choisir décide de prendre il a échappé 10 ans on va lui ça passe à un plan notre fameux riz j'ai non 10 ans ça passe là et vu que la remise a été accordé non 10% ça elle a été accoré ce qui m'a accordé d'une manière automatique d'accord imaginant que c'est tout c'est ça c'est fini et que nous vouloir un peu édité la facture une édité notre facture d'accord bon je vais vous montrer quelque chose on va modifier on va modifier la date de notre glossaire la beaucoup puissé voir quelque chose d'accord on va modifier la date de notre passé là au 5 par exemple vous avez vu que du 1er octobre au 5 octobre c'est que la date est antérieure c'est que la date est déjà dépassée vous allez voir ce qui va se passer maintenant nous allons éditer et imprimer notre facture on prend le facture voilà je suis à votre impression on attend vous voyez non il n'y a rien eu vous voyez où sont passées les informations là on a pas des informations on a pas ces informations on n'a pas ces informations des glossaires normalement ces informations devraient être que par ici on n'a pas ces informations pourquoi puisque la date qu'on a précisé la date est antérieure vous voyez la facture de la date c'est le 9 octobre donc raison pour laquelle il n'y a pas ces informations là sur la facture donc nous allons aller modifier maintenant la date sur notre glossaire afin que vous puissiez avoir ces informations là sur la facture donc on ramène ici au 31 au 31 ok vous allez voir ce qui va se passer lorsqu'on va imprimer cette fois ci vous allez voir que vous aurez ces informations là bas donc vous allez voir on va imprimer la pression on prend la facture on imprime voilà cette fois ci vous voyez non vous voyez bel et bien qu'il y a une information ici on dit chers clients bénéficier d'une réduction de 10% sur l'achat du originaux 5 kg dans toutes nos boutiques du premier au 31 octobre 2021 avec nous le panier de la ménagère est en sécurité vous voyez et la machine à accorder bel et bien c'est 10% dans laquelle a dit vrai que la personne a acheté le régime ou la quantité combien c'est 10 et on l'a apporté 10% on a dit qu'au lieu de 50 milles la personne a payé combien par en 5 milles on a eu 5 milles de réduction donc vous comprenez les amis voilà vous qui n'aime pas encore abonnez abonnez vous cochez la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos laissez-nous un petit pouce bleus ça fait plaisir et poser vos questions dans les commentaires vous qui désirez des formations un peu plus poussé contactez nous nous avons laissé nos coordonnées dans la description et en fait que vous puissiez aller loin quoi donc on va pas vous retarder du coup nous vous disons merci à la prochaine au revoir au revoir au revoir